Générique Privé de Jean-Michel Lesage pour de nombreuses semaines après une blessure à la cuisse, Créteil parvient tout de même à réaliser un début de championnat satisfaisant, mais l'adversaire du soir n'a pas à rougir de son parcours également. New York est actuellement 7ème de Ligue 2. Pour peser sur la défense cristallienne, Régis Brouard n'hésite pas d'ailleurs à titulariser le tout jeune Adam Abba. La première période n'est certainement pas la plus prolifique. Quelques occasions par-ci par-là avec cette reprise de volet finalement bien claquée par Cyril Merville. En face, on essaie de trouver une solution du côté cristallien, mais on trouve le poteau. Et ce à deux reprises. Le seul fait notoire en fait de cette première période est à la 36ème minute. Christophe Diédiou, en position de dernier défenseur, retient l'attaquant et annule une action de but. L'arbitre n'hésite pas, Franck Schneider expulse le défenseur. Pourtant ce point négatif va décrypser un petit peu Créteil. Des espaces secrets dans la défense. Et surtout Frédéric Piquion est dans une position des plus confortables pour ouvrir le score. C'est tout simplement le 3ème but en 4 matchs pour l'ancien Stéphanois. qui fêtait ce soir-là sa première titularisation de la saison. Créteil à 10 contre 11, mène finalement 1-0 à la pause. Mais la deuxième période est fort bien différente. New York va finir par se libérer petit à petit et devenir dangereux, notamment en surnombre. Et regardez ce coup de tête et finalement ce double arrêt de Cyril Merville. Les chamois ne trouvent toujours pas la solution. Brouard commence à s'agacer un petit peu. Et Cyril Merville doit alors s'employer par tous les moyens possibles pour stopper et contrecarrer les plans nortiers. Mais finalement les efforts des chamois vont finir par payer dans la dernière minute du temps réglementaire, le capitaine Cristiolien. Cheikh Endioy commet une main dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas et Jimmy Roy et les lus nortés pour frapper le pénalty. Et il ne craque pas, il prend à contre-pied Merville et envoie le ballon en pleine lucarne. Régis Brouard peut souffler, New York limite la casse malgré un scénario plutôt favorable. Score final, un but partout. New York reste toujours devant son adversaire du soir au classement. Sous-titrage ST' 501 Merci.